On entend souvent parler du « made in France », une expression dont on use à tort parfois pour définir ce qui serait créé dans nos frontières. Mais en réalité, quand on gratte le vernis, tous les drapeaux français présents sur les produits ne sont pas forcément collés par des francophones. Alors, pour remettre un peu de légitimité dans tout cela, il existe des labels. Nous allons parler de l'un d'entre eux, décerné par InFrance. La société 16.9 a fait l'objet d'un audit de cette même association. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'entreprise Inirez mérite son drapeau tricolore. Pour nous en parler, l'ancien homme politique Yves Giego était venu à la Séguinière. En effet, c'est lui qui est à l'origine du label décerné ce vendredi à 16.9. Je mène depuis maintenant 12 ans le combat de la France des usines, du « made in France », de la production française. Et je pense qu'on mène ce combat qu'en étant sur le terrain. Ce n'est pas en étant à Paris qu'on comprend ça. Donc, il y a ici, avec 16.9, une entreprise exceptionnelle qui a été balayée par une crise injuste et qui, aujourd'hui, se redresse en fabriquant français, en notant vertueux. Et en plus, en voulant prouver quel est son impact sur le territoire. Ça valait le coup de venir. C'est intéressant. Ce que vous avez pu voir aujourd'hui, c'est ce que peut-être vous voyez quand vous voulez donner votre aval de part, on a compris, tout ce que vous avez pu créer sur des usines qui fabriquent en France, qui sont véritablement bleu, blanc, rouge. Voilà, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu d'usines. Il y a aujourd'hui un mouvement, une demande des consommateurs qui veulent acheter français. Et puis, un mouvement de retour vers la production nationale. Il faut accélérer ce mouvement. Et pour accélérer ce mouvement, il faut d'abord saluer ceux qui, comme Vincent, ici, font un travail formidable. Mais il faut aussi lutter contre ceux qui fraudent. Et on a trop de produits qui sont avec du bleu, blanc, rouge dessus, avec des indications plus ou moins sérieuses, traditions françaises, recettes françaises. Des gens achètent de bonnes fois en disant « ça, c'est français ». Et ils sont à voir. Ils ont un produit qui est fait en low cost. Ils le payent souvent très cher, trop cher. Et il faut mettre fin à ce dispositif parce que c'est les entreprises françaises qui subissent cette concurrence déloyale et qu'il faut protéger. C'est aussi ce message que je suis venu porter. Il faut défendre ceux qui produisent en France. Et il faut sanctionner ceux qui fraudent en faisant croire qu'ils produisent en France. Les consommateurs qui nous écoutent peuvent se poser la question. Alors, comment je fais, moi, exactement pour savoir ? Vous avez amené la réponse avec vous. C'est un label qui a été créé. On a vu justement le A+, qui a été donné à l'entreprise aujourd'hui. Voilà, c'est un label. C'est deux labels. C'est le label « Origine France Garantie » qui vient certifier l'origine d'un produit. Et ce label, je l'ai créé il y a 12 ans. Et il vient donner une garantie au consommateur. Quand vous voyez « Origine France Garantie », c'est que ce produit, il est passé par un audit. Il a été vraiment passé au tamis. Et vous êtes sûrs qu'il est français ? Et puis, il y a un deuxième indicateur qui est l'indicateur « In France » qu'on est venu remettre aujourd'hui à l'entreprise 16.9. Et cet indicateur, il vient mesurer le taux réel sur les chiffres de l'entreprise, de ruissellement de l'entreprise. Et bien, quand on voit le score exceptionnel de l'entreprise 16.9 qui est noté A+, et bien, les gens qui vont voir ce A+, sur un produit, peuvent se dire « Là, lui, il est vraiment dans l'écosystème. Il fabrique vraiment localement. » Alors, la première question, et la seule question, elle va être plutôt simple. C'est parler un petit peu aujourd'hui du prix que vous avez pu avoir. Ça récompense une idéologie, on va dire, derrière d'entreprise. C'est plutôt une preuve. En fait, je voulais faire prouver et certifier l'ensemble de mes comptes pour voir où je fabriquais. Parce qu'en fait, on appelle ça l'empreinte territoriale. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'a priori, 100%, ça c'est même plus qu'a priori, 100% de la fabrication de biens en France, 85% est à moins de 200 kilomètres et 74% dans le 49. Et ça, j'ai donné l'ensemble de mes comptes. Ils ont découvert l'ensemble des comptes de mes partenaires pour avoir cette analyse-là. Aujourd'hui, ce que vous appelez, c'est qu'il y ait plus de personnes qui partent, qui montrent pas de blanche, j'allais dire finalement, qui partent aussi dans cette démarche-là ? Je dirais qu'il y ait une traçabilité. Moi, peu m'importe où c'est produit, ce que je veux, c'est que le consommateur ne soit pas floué, qu'on n'utilise pas le bleu-blanc-rouge à tout va sans avoir validé. Voilà, moi j'ai ouvert tous mes comptes, tous les comptes de mes fournisseurs pour prouver où c'est fabriqué. Après, c'est au consommateur de faire ses choix.